Good morning business, le grand entretien. Le grand entretien, ce matin, notre invité c'est Philippe Etienne, ancien ambassadeur de France aux Etats-Unis de 2019 à 2023. Vous êtes président du JIP, Mission Libération. On avait ce premier débat entre Donald Trump et Joe Biden cette nuit, premier face à face en direct sur CNN. Il ne s'était pas opposé depuis 2020. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Quel est votre premier sentiment face à ce débat télévisé ? Merci pour votre invitation. L'enjeu de ce débat était surtout du côté de Joe Biden. D'ailleurs, ce sont les démocrates qui finalement l'avaient accepté, avaient souhaité que le débat ait lieu assez tôt. Et il a lieu effectivement très tôt, plutôt que d'habitude. Et pourquoi c'était l'enjeu du côté démocrate ? Parce qu'il s'agissait de montrer que Joe Biden, un peu comme il avait fait lors de son discours sur l'état de l'Union au Congrès il y a quelques mois, avaient l'énergie que son âge ne lui donnait pas forcément. C'est raté, c'est raté clairement. Oui, de ce point de vue-là, c'est raté. Ce premier débat n'a pas été bon pour Joe Biden. Donald Trump a fait du Donald Trump. Il s'est discipliné plus ou moins en termes de temps. Mais en fait, sur les positions de fond, il a été au niveau qu'on lui connaît d'habitude, sans nuance. Et donc, ce n'est pas tellement Donald Trump qui a marqué des points. C'est plutôt Joe Biden qui en a perdu. Et donc, cela inquiète évidemment les démocrates et la campagne démocrate. Il y avait titré sur CNN juste après le débat, « We have a problem », déclaration des démocrates. Alors, c'est anonyme, c'est CNN qui raconte. Mais c'est pour dire à quel point là, il y a une fébrilité. Non, bien sûr. D'ailleurs, la vice-présidente Kamala Harris a été immédiatement interviewée par la même chaîne, CNN. Et elle, elle a répondu sur la substance de la politique par rapport au style, à la performance dans le débat du président Biden. Donc maintenant, il y a effectivement dans les coulisses beaucoup de démocrates qui s'inquiètent. Mais il y a un plan B. Certains qui disent qu'il y a un problème. Ce matin, dans le New York Times, je viens de lire un éditorial d'un éditorialiste très connu qui est un ami du président Biden, qui s'appelle Tom Friedman, et qui lui conseille de se retirer. D'autres l'avaient fait déjà avant, il y a quelques mois. Mais ça, c'est beaucoup, c'est avant tout... Donc on en est là ? On en est là ? On en est à lui demander de se retirer ? Non. C'est simplement des commentateurs. Ce qui est important, c'est le Parti démocrate. Mais ce qui est surtout important, c'est le président Biden lui-même. Parce que si ce n'est pas lui qui le décide, ce sera compliqué. Mais quel est le plan B ? Alors, on n'en est pas forcément là, de toute façon. Vous savez, il faut aussi prendre un peu de distance. Il y a un deuxième débat en septembre. Si les démocrates ont demandé que le premier débat ait lieu maintenant, c'était aussi sans doute pour pouvoir récupérer quelque chose comme ce qui vient de se passer. Donc, je crois que ce que maintenant les gens vont attendre, c'est de voir les faits sur... En quelques jours, les faits dans les sondages. Encore que les sondages pour les élections américaines, on sait qu'ils sont souvent trompés. Je pense qu'il va y avoir quelques jours d'analyse de ce qui s'est passé. Quant au plan B, tant que la convention démocrate ne s'est pas réunie, elle va se réunir mi-août à Chicago, il est toujours possible, théoriquement, pour le Parti démocrate, de choisir un autre candidat. Mais c'est quand même assez compliqué. Et je le répète, c'est beaucoup la décision de Joe Biden lui-même, de sa femme, Jill Biden, et de ses proches. Sur le fond, on va venir aux questions économiques dans un instant. Juste, l'avortement prend une place très importante dans le débat. Sujet de société éminemment fort aux Etats-Unis. Oui, et c'est un point fort pour les démocrates, parce que les Républicains sont beaucoup avancés pour diminuer les possibilités pour les décisions d'avortement. Ils sont très contents que la Cour suprême ait inversé la jurisprudence fédérale. Et on sait pourtant que la majorité de la population, y compris les indépendants, les centristes, ne sont pas du tout favorables à cette position. Donc là, les démocrates ont un argument. Et la nuit dernière, les commentateurs ont trouvé que cet argument n'avait peut-être pas été aussi bien utilisé par le président Biden qu'il aurait pu le faire. D'ailleurs, le président Trump, lui, il a été assez prudent, parce qu'il sait que c'est un point faible pour lui. Et il se vante... Il laisse dire, en fait. Il se vante d'avoir changé les juges à la Cour suprême, enfin d'avoir nommé de nouveaux juges à la Cour suprême, ce qui a abouti à la nouvelle jurisprudence. Mais les démocrates essayent de dire aux électeurs que si les Républicains ont tous les pouvoirs, les deux chambres et la Maison-Blanche, on risque d'aller vers une loi fédérale, mais cette fois une loi fédérale, qui interdise dans une très large mesure l'avortement. Sur le plan économique, il y a l'inflation et l'immigration. Ça résonne aussi pour les législatives chez nous. Sur les questions d'immigration, Joe Biden dit aujourd'hui on est un pays où toutes les portes sont ouvertes et il y a une immigration massive qui ne nous sert à rien. Et Joe Biden répond, c'est utile économiquement, nous en avons besoin. Ce n'est pas la réponse de Joe Biden et des démocrates exactement aujourd'hui. Parce que l'immigration, c'est le symétrique de l'avortement. Là, c'est un dossier où les démocrates sont plus en difficulté. C'est d'ailleurs, pendant le débat, c'est le thème sur lequel Donald Trump est revenu en permanence. L'immigration, l'immigration et la criminalité. Mais la réponse de Joe Biden et des démocrates ne consiste plus à dire, même si c'est vrai, l'économie américaine en a besoin. Parce que ce n'est pas audible de dire ça. Parce que ça ne suffit pas par rapport aux préoccupations de l'opinion, il y a une vraie préoccupation. Et donc, la réponse des démocrates est de dire, on a voulu faire voter par le Congrès une loi restreignant l'immigration. C'est Donald Trump qui a dit aux Républicains, ne la vetez pas parce que ça doit être un enjeu de campagne. Et par la suite, Joe Biden a pris des mesures exécutives hors Parlement pour restreindre l'entrée des immigrants. Donc on se répond politique sur l'économie. Oui, en fait, la question de l'immigration est juste sous un angle essentiellement politique lié aux préoccupations réelles de l'opinion américaine. Alors même que vous avez raison, c'est aussi un enjeu économique. Il y a la question de l'inflation. Joe Biden a du mal à faire comprendre qu'il a fait baisser l'inflation. Comme si celle-ci n'avait pas baissé dans les chiffres, qu'elle restait haute dans l'esprit des Américains. Là aussi, ça résonne avec les législatives en France. Oui, l'inflation, le pouvoir d'achat avec l'immigration, c'est l'angle d'attaque principal, l'un des deux angles d'attaque principaux des Républicains. Et c'est vrai que là, il y a une question de perception, d'où le débat qu'on a eu cette nuit, mais qui était parfois peu compréhensible. Il se répond en décalé. Vu le style, c'est finalement d'où vient cette inflation, par rapport à la période du Covid notamment. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on connaît aussi dans d'autres pays qui ont connu aussi le Covid, en Europe notamment. Ils ont un point commun, c'est le rapport avec la Chine. C'est-à-dire que là, leur positionnement économique sur le fait de protéger l'économie américaine, elle se ressemble. Oui, c'est un sujet de consensus parce que la Chine est une puissance qui monte vite. Il y a un enjeu énorme de compétition technologique qui va maîtriser le mieux les technologies fondamentales pour l'avenir, de l'économie, mais aussi de la sécurité, la Chine ou les Etats-Unis. Et là-dessus, il y a un consensus au sein de la classe politique, mais même assez large dans la population américaine, pour constater que c'est le grand enjeu pour les Etats-Unis, demain et déjà aujourd'hui en fait. Merci beaucoup Philippe Etienne d'être venu sur notre plateau ce matin, ancien ambassadeur de France aux Etats-Unis. Prochain débat, c'est donc en septembre. Il n'y en aura que deux, c'est tout. Il n'y en a que deux. Et effectivement, le deuxième aura lieu après les conventions. Le premier ayant eu lieu avant les conventions républicaines puis démocrates.